Musique Bienvenue à cette édition sur ESAE Télévisions, le sommaire. Les étudiants de l'Eneam, de Cotonou et de Porte-Nouveau ont pris part à une séance de sensibilisation sur les grossesses indésirables, les violences basées sur le genre et le coronavirus ce vendredi 28 août 2020. Une initiative du Centre des œuvres universitaires et sociale coûte assez le point dans cette édition. Ouverte ce vendredi 28 août 2020, l'Assemblée Générale de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Béné se poursuit et va prendre fait le 29 août 16 à 16. Un double objectif, toiletté les tests et procédé à l'élection du prochain bureau exécutif. Lorsque deux personnes décident de s'unir maritalement en Afrique, leurs origines et bien d'autres éléments entrent au jeu selon la volonté de leur famille. Reportage à suivre dans ce 19h. Chaque enfant qu'on en sait est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'un million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'un million. A ESAE Cotonou et Paracou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante. A ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. A ESAE, l'excellence a un nom. A ESAE, c'est la musique des sages. A ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. Les adhérents de la Fédération des journalistes et des professionnels des médias du Bénin se sont réunis en Assemblée Générale ce vendredi 8 août 2020 au siège de cette association. Cette Assemblée Générale ordinaire va élire le prochain bureau exécutif. Les participants de cette Assemblée sont engagés à apporter leur pied à l'édifice avec l'espoir de voir le nouveau bureau. Portée, la Fédération plus haut au Carlesse Kitomé a assisté à l'ouverture des travaux. Suivez son reportage. Situé au quartier Zobouroué, le siège de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin a connu une animation particulière ce 28 août. La majorité des adhérents se sont retrouvés pour l'Assemblée Générale. A cette Assemblée Générale, nous nous attendons à élire le nouveau président et reconstituer le bureau exécutif. Ensuite de ça, nous devons revoir les tests, statut et règlement intérieur pour corriger ce qu'il y a à corriger pour un lendemain meilleur de la Fédération. C'est un grand événement pour notre organisation, notre Fédération qui se veut être un exemple national et international. Alors, nous avons choisi ces deux jours pour pouvoir revisiter d'abord nos tests, ce qui se fait déjà à l'instant. Et ensuite, il sera question pour nous de revoir un peu la nomenclature, le schéma du bureau, ce qui sera fait. Donc aujourd'hui, c'est le cadre intellectuel. Demain, nous allons plus nous concentrer sur la réaction puisque c'est une AG ordinaire et élective à la fois. D'une fois toilettés, les tests de la Fédération seront mis en usage pour l'élection du nouveau bureau exécutif. Ça permet également au nouveau bureau qui va entrer, n'est-ce pas, de prendre en compte les insuffisances du bureau passé. Et vu les perspectives visant les objectifs que servissaient l'Assemblée et la FJPMB, le nouveau bureau pourra maintenant prendre désormais le relais pour que nous puissions toujours avoir la FJPMB que nous avons en déçu de ce que nous avons déjà. La Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin œuvre à côté des autres associations de la presse béninoise pour son épanouissement. L'élection proprement dite aura lieu de mai 29 août au complexe touristique Le Paysage Akbaou. Après le campus d'Abomekalavi, le centre des œuvres universitaires et sociales Koussassé, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population, a sensibilisé ce vendredi les étudiants de l'Eneam, de Cotonou et de Porto Nouveau sur les grossesses indésirables, les violences basées sur le genre et le coronavirus. A l'école normale supérieure de la capitale politique béninoise, les communicateurs ont entretenu les participants et d'autres jeunes via le réseau virtuel Zoom sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire et l'importance des gestes barrières anti-Covid-19. Compte rendu, signé Larios Adiagouinou. Levé le tabou sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire, le centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomekalavi Koussassé poursuit la campagne de sensibilisation sur le phénomène en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population Founiap. Entouré des membres du réseau des jeunes, le médecin-chef du Koussassé des départements de l'UMI et de Plateau a entretenu ce 28 août 2020 les étudiants des campus de Porte-Nouveau sur le sujet à l'école normale supérieure de la capitale. Il faut dire que c'est un phénomène qui n'est pas très bien connu. Ce n'est pas très bien connu parce que très peu de personnes acceptent s'ouvrir de peur de l'influence, de peur de la note, de peur de rater l'année. Donc c'est un phénomène mal connu. Mais ici à Porte-Nouveau, pour le compte de l'année 2018, nous avons recensé six cas de harcèlement sexuel pour lesquels nous avons en concomitance avec l'administration mené des actions. Aujourd'hui, les cas se sont dissipés. Mais nous sommes conscients qu'il y a plein d'autres cas qui se taisent dans l'ombre. C'est pourquoi aujourd'hui, cette sensibilisation est la bienvenue justement pour que nous puissions amener les victimes à délier leur langue, à se confier, savoir qu'elles sont protégées de façon anonyme et qu'on peut les aider à pouvoir quitter ce secteur vicieux. Des causes à la protection des victimes, en passant par les manifestations et conséquences, les communicateurs ont sensibilisé les participants à mieux appréhender la notion du harcèlement sexuel et à l'éradiquer du milieu universitaire. Grâce à l'appui du Founiap, le COUS-AC a installé des boîtes de dénonciation sur les centres universitaires pour recueillir les témoignages des victimes. Notre démarche, c'est d'abord d'offrir l'écoute aux jeunes, parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se sent victime qui est menacée n'ait pas du tout une oreille attentive pour l'écouter. Donc c'est ce que, dans notre partenariat, nous avons essayé d'offrir aux jeunes et je crois qu'on a des raisons de continuer. À Guerri, les participants s'engagent à partager l'information avec leurs camarades ainsi que leurs proches. Il est temps maintenant que nos jeunes soeurs, nos jeunes frères comprennent qu'il faudrait dénoncer à chaque fois et ne plus avoir peur. Et à la fin de cette formation, je suis outillé, je suis prêt à informer et pour que nos pères et nos jeunes puissent comprendre qu'aujourd'hui, il est temps et on peut dénoncer tant qu'il y a harcèlement. Le harcèlement est un fléau néfaste qu'il faut combattre et que nous, nous devons nous armer pour pouvoir combattre ce fléau à travers notre aide qu'on va apporter à nos pères pour pouvoir les aider à surmonter ces difficultés-là. La seconde communication concerne l'importance des gestes barrières pour freiner la propagation de la Covid-19. Sceptiques sur l'existence de la pandémie au Bénin jusqu'à cette séance de sensibilisation, certains participants se sont rendus à l'évidence après les échanges. D'abord, ils nous ont parlé de la Covid-19 qui est en vogue actuellement de cette crise sanitaire où beaucoup n'ont pas encore ou ne croient pas toujours que cette maladie existe. Et grâce à cette formation, nous pouvons partager avec nos pères que cette maladie est vraiment effective et qu'il faudrait vraiment se préserver afin d'éviter la maladie. Je suis vraiment honoré d'avoir pris part à cette communication parce que quand j'étais venu ici, j'étais venu sous une autre mentalité, sous une autre base, mais je crois bien qu'à partir d'aujourd'hui, la mentalité a changé et c'est aussi une aubaine pour moi de pouvoir partager cela avec mes camarades, c'est-à-dire ceux qui sont dans ma concession. Amplifier le travail de sensibilisation, l'objectif de la campagne, le course AC va descendre dans les autres centres universitaires pour le même exercice sur d'autres thématiques. En Afrique, le mariage ne concerne pas essentiellement les deux conjoints, il unit également deux familles. Toutefois, l'influence des parents peut se révéler négative pour le couple. L'issue de cette situation est parfois fatale. Les considérations ethniques, religieuses ou historiques peuvent en être la cause. Les différents aspects de cette réalité ont été abordés dans ce reportage réalisé par Rose Alagwe, Ginia Dadidjer et Jean Didier-Eseka. Des raisons historiques parfois inconnues sont évoquées pour expliquer l'impossible union entre descendants de certaines liées. Dans certains cas, quand l'enfant s'entête dans son projet, il peut se faire renier par ses parents. Moi, je suis âgé plus que lui, c'est moi qui l'ai mis au monde. Je connais un peu la famille là, je sais ce qu'ils sont. Et je dis à ma fille, je dis qu'elle ne va pas marier à ce côté. Mais aujourd'hui, on voit très souvent qu'il y a certaines filles qui font têtue à leurs parents. Arriver là-bas, ça les amène des scandales. Les sentiments et l'entente mutuelle des conjoints sont quelquefois bafoués au risque d'affecter la descendance. L'enfant qui a des années est né et a besoin de lui, ses parents, ses deux parents pour pouvoir se construire, se structurer, se protéger. Lorsque par la faute de ses grands-parents, les deux parents arrivent à se séparer, dans cette séparation, l'enfant pourrait avoir des difficultés. Les parents également aussi pourront avoir des difficultés. Parce que l'équilibre d'un individu, c'est lorsque dans son environnement, il y a la présence de son père, de sa mère, ou de tout ce qu'on peut appeler substitut de parents pour pouvoir lui permettre à chaque étape de sa vie de pouvoir évoluer psychologiquement, physiquement et socialement et pouvoir s'épanouir dans la vie active. 7. L'implication des parents dans un projet de mariage n'est pas négative. Mais à partir du moment où ils essaient de s'imposer, les difficultés surgissent. Le foyer échoue parce que les parents ont refusé cette chose. Le foyer n'arrive pas loin. Quand vous commencez à dire que mon enfant ne va pas aller là, il peut aller là-bas, il ne fait pas d'enfant. Ils vont commencer à rentrer dans l'hôpital, à l'hôpital, l'hôpital, à l'hôpital, hors que la chose se passe dans leur maison. Il faut que ces enfants-là retournent à leurs parents pour demander le conseil, pour demander pardon pour pouvoir continuer parce qu'ils sont déjà unis. On ne peut plus les désunir. Donc les parents qui ont ces cas dans leurs mains, que le Seigneur les aide, les donne la sagesse de pouvoir avoir au moins une intelligence pour suivre ces enfants. Sur le marché artisanal, les pelles sont de plus en plus utilisées pour la conception des accessoires de beauté. Sacs, colliers et bracelets sont quelques-uns des articles conçus à base de ces grains. Ammonia Sagbo, promotrice de Chik Kriya, nous explique le processus de fabrication dans cet entretien réalisé par Anael Douhou, Aisha Toa Moussou et Jean-Dilier Ezeca. Avec les perles aujourd'hui, on fait des colliers, on fait des boudoirés, on fait des sacs, on fait des pochettes, des tapettes, des sacoches. Tout est une affaire de technique. Pour faire chaque accessoire, il y a les différentes techniques pour la boutique. Pour faire les colliers, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des techniques simples, des techniques compliquées. On utilise différentes formes de perles, différents types de perles. Et pour faire les sacs aussi, ça dépend du sac que vous voulez faire. Il y a plusieurs modèles. Mais essentiellement, on utilise des perles, du fil de pêche surtout. Et on s'aide avec un ciseau et une paire de pinces. Alors, les sacs, c'est un domaine assez particulier dans les perles parce que ça prend beaucoup de temps. Pour faire les sacs, ça prend beaucoup de temps. Quand je prends par exemple ce sac, ça c'est un sac moyen, c'est pas un grand sac. Ça fait quoi, 30 cm sur la base et la dimension fait à peu près 25 cm sur la hauteur. Pour faire ce sac, lorsque vous êtes seul, tout travail c'est 100, vous allez le faire en 5 jours minimum, sinon une semaine. Mais lorsqu'on est en équipe, on peut le faire en 5 jours. Une équipe de 2 personnes. Mais une équipe de 3 personnes qui est motivée relativement, on peut finir un sac moyen du genre en 3 jours. Par exemple, chez nous, pour fabriquer les sacs, ce sont des perles qu'on appelle dans notre jargon, on les appelle des bips. Parce que, comment dire, ce sont des perles assez légères, mais en plastique travaillé, qui, ça a un bruit assez particulier. Du coup, on appelle ça bips. Ça parle pour fabriquer les sacs qu'on les utilise. Pour fabriquer les bracelets, on utilise des perles de verre. Des perles de verre ou des perles semi-précieuses. Des perles comme l'œil de tigre, turquoise, c'est des pieds naturels qui ont des vertus. Pour travailler les colliers, on utilise beaucoup plus des perles de cristal chez nous, ou des perles de culture. Il faut un niveau minimum, parce que les articles qu'on appelle, c'est vrai, ça s'apprend. Ce sont des techniques qui s'apprennent, mais dans l'apprentissage, il faut forcément arriver à un niveau de maîtrise minimum. Surtout pour des sacs comme ça, on mise beaucoup plus sur la solidité. Je prends un exemple encore de ce sac. C'est un sac qui est solide, vous voyez, je le bouge, mais ça ne bouge pas, ça ne change pas. Pour faire un sac du genre, il faut que ce soit solide. Et pour la solidité, il faut d'abord que la personne qui travaille arrive à un niveau minimum de maîtrise. Et si possible, les sacs sont fabriqués par des personnes qui ont déjà fait un temps de formation donné, donc qui s'y connaissent déjà à un niveau minimum donné, c'est très important. Pour fabriquer des sacs, il faut au moins deux semaines de formation. Après deux semaines de formation, l'apprenant peut être apte à fabriquer un sac proprement dit, mais il faut toujours un suivi de son formateur ou de sa formatrice. Donc proprement dit, il faut un minimum réellement d'un mois de formation pour qu'on puisse confier une commande d'un client à quelqu'un qui apprend à faire les perles. Autrefois porté au roche par les femmes, l'utilisation des perles se diversifie. Jadis prospère la vente des produits fabriqués à partir des perles ressurgies, mais cette activité rencontre quelques difficultés. Acteur du secteur, Ammonia Sagbo évoque les difficultés auxquelles est confrontée cette activité au micro de nos reporters. La difficulté, c'est la difficulté déjà de disponibilité de la main d'oeuvre. Parce que pour travailler les perles, il faut le faire en équipe. Et c'est, en fait, comme on dit, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Donc il faut, la main d'oeuvre n'est pas toujours disponible dans notre domaine. Parce que souvent les gens, quand ils se font former, après ils ne veulent pas réellement rester, travailler en équipe avec vous. Ils veulent beaucoup plus aller, faire leurs propres expériences. Ce n'est pas refusé, c'est ce qui est normal d'ailleurs. Donc il y a ce souci-là. Il y a le souci de disponibilité des matières premières aussi. On a du mal vraiment à trouver les matières premières ici. Du coup, on est obligé de commander chaque fois sur le Nigeria ou sur le Ghana, parfois même en Chine, quand besoin de se faire sentir parce qu'il y a des accessoires qu'on ne trouve pas ici, des ornements qu'on ne trouve pas dans la sous-région. Et depuis un moment, avec la fermeture des frontières, c'est très compliqué de s'approvisionner. Mais vraiment compliqué de s'approvisionner. Vraiment compliqué. Mais on essaye quand même de faire du mieux pour satisfaire la clientèle. La demande varie. Déjà au niveau local, la demande n'est pas très élevée. Mais nous essayons toujours de susciter le besoin. Voilà, nous créons des occasions et puis nous invitons les gens à y répondre. Mais la demande est beaucoup plus au niveau de personnes qui connaissent déjà les perles et qui apprécient déjà la chose. Ou des personnes qui veulent prendre et proposer ailleurs, sous d'autres fronts. Des personnes qui viennent peut-être du Cameroun, du Gabon, peut-être de la Côte d'Ivoire et qui ont envie de proposer ça dans leur pays. Donc eux aussi viennent, ils nous en parlent et puis voilà, on trouve dans quelles mesures collaborer ensemble, travailler ensemble pour envoyer nos articles vers des pays comme ça, ou vers des horizons comme ça. Hors de nos frontières, l'actualité aborde la situation au Mali après la libération du président Ibeka. En France, l'Institution nationale de la statistique et des études économiques annonce la baisse du produit intérieur brut. Au Proche-Orient, la bande de Gaza a encore été bombardée. En Russie, le directeur de l'agence antidopage, Yori Ganous, est limogé. Et pour fini, au Japon, le Premier ministre a annoncé sa démission, suivant la compilation, Sienel Douou et Aïchatou Amoussour. Au Mali, le deuxième sommet des chefs d'État de la CDAO depuis le coup d'État du 18 août dernier se tient ce vendredi 28 août 2015. La semaine dernière, la réaction avait été immédiate et ferme. Elle reclamait le retour au pouvoir du président Ibeka. Elle a suspendu tous les flux envers le Mali en l'excluant de toutes les instances. Mais depuis, les lignes ont bouché. La Chine a accepté de libérer le président déchu Ibeka. Les négociations entre les militaires et la CDAO pour mettre en place d'un gouvernement de transition ont commencé. L'organisation panafricaine est prête à consentir à une transition d'un an maximum contre les trois annoncés par la Junte. Rappelons que l'ancien président malien Ibrahim Moubaka Keïta a été libéré le jeudi dernier par la Junte, ce qu'il a renversé une semaine plus tôt après sept ans d'année au pouvoir de ce pays en guerre contre les djihadistes. En France, le produit intérieur brut qui mesure la richesse nationale a chuté de 13,8% au deuxième trimestre 2020, a annoncé ce vendredi fin 8 août lycée. Cette baisse s'explique par l'arrêt des activités non essentielles dans le contexte du confinement, mise en place entre mi-mars et début mai, pour endiguer l'épidémie de COVID-19 qui a entraîné une chute de la consommation des minages et des exportations, a précisé l'Institut national de la statistique dans un communiqué. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a bombardé ce vendredi fin 8 août 2020. La bande de Gaza, en réponse à de nouveaux tirs de roquettes du Hamas, en dépit des efforts du Qatar pour calmer le jeu après trois semaines d'échange de tirs quasi quotidiens. En Russie, les comités olympiques et paralympiques ont limogé ce vendredi le directeur de leur agence antidopage, Roussada, Lourie Ganon, qui menait campagne depuis sa nomination en 2017 pour dénoncer le manque d'engagement des autorités contre la tricherie dans le sport. Au Japon, le premier ministre Shinzo Abe a annoncé ce vendredi fin 8 août lors d'une conférence de presse son intention de démissionner en raison de problèmes de santé. Deux visites récentes à l'hôpital ont soulevé des spéculations sur sa capacité à se maintenir au pouvoir. Rattrapé par son ancienne maladie chronique intestinale qui risque de s'aggraver, il veut ainsi éviter de perturber la scène politique nationale. C'est tout mesdames et messieurs, merci d'être restés à nos côtés et à très bientôt. Générique